Je suis Charlie Tissigui, résident à Tukuntuna au Bénin. Depuis plusieurs années, je coordonne les activités du projet État civil. Notre défi est la numérisation, la modernisation du service et un acte de naissance pour chaque enfant. L'État des lieux a révélé quelques insuffisances, comme l'archivage des documents avant 2016, qui étaient précaires et désordonnés. Les statistiques étaient brutes et inexploitables, et la plupart des élèves étaient sans actes de naissance. Mais aussi, les producteurs avaient un difficile accès aux crédits agricoles. Pour ce faire, la commune s'est dotée du logiciel Radiance pour la numérisation et l'archivage de tous les actes de naissance de 1951 à nos jours. Nous avons équipé tous les bureaux d'arrondissement en matériel informatique. De plus, tous nos agents ont été formés sur l'utilisation des outils informatiques. Les relais communautaires ont été formés sur les déclarations de naissance à domicile. Ensuite, nos prestations ont été améliorées par le biais des affiches de sensibilisation lors des tournées dans les villages, le cinéma numérique ambulant, l'organisation de la journée annuelle de l'acte de naissance et des sports. Concernant l'éducation, nous avons vu des filles en classe de CM2 pleurer car ne disposant pas d'actes de naissance pour passer les examens. On en a besoin aussi pour la carte d'identité nationale, le passeport et le droit de vote. L'établissement des actes a facilité l'accès aux crédits agricoles car Tukuntuna est essentiellement constitué d'agriculteurs. Notons que notre partenaire a établi des actes aux écoliers et aux élèves. Le gouvernement béninois a facilité notre initiative par le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Cette succession d'activités a favorisé l'existence des statistiques exploitables, l'accès facile aux crédits agricoles, les accouchements dans les maternités et à chaque enfant un acte de naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada